Mais nous enverrons Rénald Robinson et Emmanuelle Schwartz au Lallou. Oh! Bonne année à la joie! On veut parler aux gagnants. Excusez-nous. Rénald, Emmanuelle, félicitations. Oui, on est contents, oui. Oui, mais je vois ça. Très surpris parce que dans les auteurs qu'il y avait du côté jeune, c'était celui que je connaissais le moins et qui m'intriguait le plus. J'ai même fait quelques pages Internet à son sujet, me disant que je ne le connais pas beaucoup, mais je dois voir, ça me faisait un petit peu comme pour apprendre des choses sur lui. Finalement, je me rends compte que j'ai plus d'affinité avec lui. Alors là, je suis complètement abasourdi. C'est super le fun. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a charmé ce soir? Est-ce qu'il y a une réponse en particulier? Est-ce qu'il y a un fil conducteur que vous avez senti? Parce que c'est comme moi, dans le sens que moi, j'aime les réponses simples, directes, puis je mets ça, ce côté-là. Fait que quand ça arrivait, simplement, ça me plaisait. C'est ça, simplement. Emmanuelle, de votre côté, qu'est-ce qui a créé le coup de foudre? Il y a eu quelques réponses qui étaient exactement les mêmes, entre autres dans les rafales. Quel était notre grand manque? On a tous les deux répondu du temps. Et puis, il y a une réponse qui m'a beaucoup touché, c'est quel fantôme vous hante? Tu as répondu que c'était toi-même, le visage de toi-même à 20 ans. Et ça m'a vraiment touché, ça, parce que c'est une sensation que j'ai moi-même. Donc, vraiment, je sentais qu'il y avait une filialité toute naturelle. Félicitations à vous deux. On est très fiers de ce beau coup de foudre qui a réussi ce soir. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Vous savez, les coups de foudre, c'est pas réservé exclusivement aux auteurs. Vous aussi, vous pouvez tomber en amour avec le théâtre. Le Festival du Jamais-Lus, c'est un rendez-vous. Jamais-Lus.com